J'ai décidé de mener campagne sur le revenu minimum d'existence. Un film, Le Revenu de Vie, qui est né ici d'ailleurs, il y a 4 ans, 5 ans dans ce village, où il y a 17 intervenants sur ce film, dont Albert Jacquard, dont des gens prestigieux. Donc j'ai décidé de mener campagne grâce à ce film de Mickaël Lesauss, avec 17 intervenants pour expliquer ce que c'est que ce revenu minimum d'existence, et donc il faudrait qu'il passe dans tous les utopias avant les présidentielles, et que parallèlement à ces utopias sur le revenu minimum d'existence, pour convaincre la société, qu'on relance une initiative citoyenne européenne, puisqu'on en a déjà fait une, qui a eu 258 000 signatures françaises et étrangères, et qu'à ce moment-là, on arrive aux millions de signatures, et à ce moment-là, le Parlement européen sera par la loi obligé de lancer un débat contradictoire et un référendum sur le revenu minimum d'existence. À ce moment-là, la société civile, dont 40% des gens sont très sensibles à cette idée, il faut passer de 45% à plus de 50%, et bien, passez le revenu de vie dans les villages, dans les villes où vous habitez, et puis aidez-nous à monter, avec le mouvement français pour le revenu d'existence, une initiative citoyenne européenne, peut-être pour les prochaines présidentielles, et à ce moment-là, on pourra, par la voie légale, démocratique, et bien, obliger nos politiques à s'intéresser sérieusement à cette question. Un revenu minimum d'existence, c'est un revenu inconditionnel, complémentaire à tous les autres revenus d'activité, quels qu'ils soient, et il faut qu'ils soient, dans son origine, il vient du théoricien de la révolution américaine, il ne vient pas du communiste, il vient de l'Amérique, qui est que tout le monde doit avoir monétairement l'argent pour son lopin de terre, c'est-à-dire un toit et sa nourriture. C'était ça, Thomas Paine avait dit, il faut que tout Américain, s'il n'a pas un lopin de terre, qu'il ait un revenu monétaire du lopin de terre pour avoir un toit et sa nourriture. Donc c'est ça l'origine du revenu d'existence. C'est ce revenu minimum qui permet de décider si je veux tel travail ou tel autre, qui me permet de décider si j'accepte un boulot ou l'autre plutôt que de devenir esclave. Et ce qui me permet aussi de décider de réussir ma vie et pas simplement réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est être médecin, agriculteur, pompier, policier, etc. Non, ça c'est réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, ça demande d'avoir un revenu minimum d'existence pour travailler ses propres talents. Et à ce moment-là, avec ses propres talents, choisir comment je peux réussir dans la vie à partir de ce revenu d'existence pour travailler mes propres talents. Je suis allé à Tunis, au Forum Social Mondial. On a monté un atelier ce revenu d'existence. Il y a plein de pays qui ont découvert ça et qui me disent « Mais putain, vous êtes complètement loufoques ! » Oh là, on n'avait jamais pensé ! Pour nous, l'argent c'est de l'or ! Il y a des mines d'or, etc. On dit « Mais l'argent, c'est une idée humaine ! » Donc cette idée humaine, on peut la faire évoluer. Il dit « Mais où tu trouves l'argent ? » Il n'y a pas assez de mines d'or pour donner un revenu d'existence. « Mais vous êtes de l'ancien monde ! » L'argent, c'est une conception humaine. L'argent, c'est un crédit débit. Et alors, justement, nous, on l'a deviné, on l'a compris avec l'aisselle. On parle maintenant du revenu minimum d'existence, grâce à la Finlande, grâce à un test en Aquitaine, etc. On commence à en parler, quels que soient les bords politiques. J'ai, comme tout le monde, des enfants, des petits-enfants. Et donc, je m'inquiète de la société de demain pour les générations futures. Et je pense que si cette innovation du revenu d'existence se fait, ce découplage du revenu et du travail pour réussir sa vie plutôt que de réussir dans la vie, si cette métamorphose se fait, où on couple réussir dans la vie avec réussir sa vie, à ce moment-là, on sortira de la société du tout-marché. Parce que la société du tout-marchand, du tout-marché, elle devient totalitaire et totalisante. Et donc, moi, si ça se passe, cette innovation-là, si le politique l'accepte, à ce moment-là, on a une chance de revenir à une société avec marché, et non plus aller de plus en plus dans une société de marché, dont on voit les catastrophes. Donc, passer d'une société de marché totalitaire et totalisante, où on marchandise l'espace, on marchandise le temps, on marchandise tout, la personne humaine, on marchandise la vie, etc., à une société avec marché, à ce moment-là, on redevient une société humaine, où on fait des choix, des choix philosophiques, des choix politiques, qui ne sont pas les choix de la main invisible du marché. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut changer le pacte social. La vague technologique, c'est super, si on adapte le pacte social. Et c'est là que se fonde AIRE, l'Association internationale sur le revenu d'existence, avec Yolande Bresson, président de Paris-Dauphine, et qui propose un revenu minimum d'existence au gouvernement. Ce RME, on ne sait pas par quelle magie devient un RMI. Catastrophe. Parce que RMI veut dire insertion, revenu minimum d'insertion, veut dire qu'il y a un dedans et un dehors. Et nous, ce n'était pas du tout ça. Si nos élites n'ont pas de réponse dans leur tête, dans leur schéma mental, à une réponse structurelle, qui est devenue le chômage, et qui va s'accélérer avec les nouvelles technologies qui vont démolir l'emploi dans la classe moyenne, à ce moment-là, ces élites, elles vont se faire balayer. Donc, Einstein disait, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont produits. Et dans les dépats d'emploi, on est toujours entre les 35 heures, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Mais c'est évident qu'il faut réduire le temps de travail si on veut travailler moins pour travailler tous et travailler mieux, c'est évident. Et on a des Sarko qui nous disent travailler plus pour travailler... Mais ça devient absurde. Donc, on est dans une élite qui n'a pas les repères de pensée pour résoudre cette question. Moi, on ne me dit pas le travail, c'est la liberté. Je suis de la Lorraine, je sais, Arbeit, Mark Freidt, c'était le slogan allemand sur tous les camps nazis. Donc, je n'associe pas travail et liberté. J'associe le mot œuvre et liberté. Passez le film, le revenu de vie, qui a été commencé ici avec Albert Jacquard comme parrain, le biologiste Albert Jacquard comme parrain, et passez ce film dans les cinémas de votre quartier, de votre utopia, et militez avec le mouvement pour le revenu de base pour qu'on fasse une initiative citoyenne européenne aux prochaines présidentielles, pour qu'on soit là plus que 258 000 au niveau européen, mais qu'on soit un million pour imposer au Parlement européen de faire un référendum là-dessus. Je dis, il faut un changement structurel de société et le revenu minimum d'existence. Et ce déclin là, c'est l'effet papillon qui par son espèce systémique et transversale va vraiment progressivement faire faire une métamorphose à la société. Et ça, pour les générations futures, je trouve ça formidable. Mais la France est regardée dans le monde avoir inventé 1789. Pourquoi ça ne partirait pas de France et de l'Europe pour dire, eh bien voilà, on a inventé un nouveau logiciel informationnel qui est le revenu d'existence et qui va créer un nouveau type de société de demain.